Salut tout le monde, c'est Ria, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en facecam les amis, et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sympathique, on va parler de Kingdom Hearts. Mais pourquoi parler de Kingdom Hearts ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'après Games Week 2016, Square Enix nous a fait le plaisir de nous faire plein 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 d'annonces sur Kingdom Hearts, et on va même pas parler de l'introduction de 0.2 là, mais on va plus parler de l'annonce de la compilation 1.5, 2.5 qui sort sur PS4, en 60fps les amis, et donc cette compilation, depuis que j'ai appris son existence, de son arrivée prochaine en mars 2017, je réfléchis pas mal au final au contenu de la chaîne, voilà. Je me dis déjà, actuellement nous sommes en train de faire le let's play de Kingdom Hearts 1, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire une pause dans ce let's play et d'attendre la version PS4 pour le continuer et le terminer ? Voilà, donc déjà, première idée. Mais deuxième idée aussi, je souhaite tout simplement avoir votre avis concernant le fait de tout simplement vous reproposer un let's play 100% en mode maître sur Kingdom Hearts 2, une fois qu'il sortira sur PS4 les amis, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Voilà, puisque moi, je dois vous avouer que même si je suis très très content du let's play tel qu'il a été, j'aimerais vraiment au final tout refaire, tout vous reproposer d'une autre manière, pouvoir vraiment vous faire quelque chose de très 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 complet, et l'idée de pouvoir le faire avec un jeu en 60 fps et probablement 1080p, je dois vous avouer que ça me fait très plaisir parce que, pour le coup, je vais mettre le paquet en termes de qualité visuelle et audio, et je me dis que ce serait vraiment sympa au final de reproposer tous les let's play de Kingdom Hearts avec les versions PS4 pour vous vraiment proposer, eh bien, la meilleure, comment je pourrais dire, la meilleure expérience possible sur les univers Kingdom Hearts. Du coup, à vous de me dire ce que vous en pensez, vous aurez très certainement soit un vote avec le petit i, donc quelque part par là, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, deux petits votes à faire pour vous, est-ce que vous souhaitez qu'on mette en pause Kingdom Hearts 1 et qu'on attende la version PS4 pour le continuer et le terminer, ou est-ce que vous préférez qu'on le continue comme ça ? Donc voilà, premier choix. Et ensuite, deuxième choix, est-ce que ça vous intéresserait qu'on refasse tous les autres let's play de Kingdom Hearts avec les versions PS4 des jeux, je pense notamment à Kingdom Hearts 2 en 100% en mode maître, ainsi que Burst by Sleep en mode maître, avec tout ce que je n'ai pas fait en termes d'annexe, notamment les boss optionnels, etc. Pourquoi pas vous proposer tout ça grâce aux versions PS4 après la sortie de 2.8 ? Ça pourrait être vraiment sympa, je pense. Donc bon, ça veut quand même dire qu'il y aura une grosse période de Kingdom Hearts sur la chaîne, mais d'un autre côté, je me dis que vous êtes une majorité à me suivre pour du Kingdom Hearts, du coup, ça devrait pas trop vous gêner. Je comprends très bien le niveau diversité, c'est pour cette raison que je vous propose tout simplement de faire une pause avec KH1 et d'attendre la version PS4, tout simplement pour, en attendant, pouvoir faire de la diversité, jouer à d'autres jeux, en attendant la sortie de FFXV et de 2.8. C'était tout, en fait, je souhaitais simplement vous parler de ça, n'hésitez surtout pas à donner votre avis, à voter, surtout, c'est très important, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la fiche en haut à droite de la vidéo et tout simplement de voter selon les choix que je vous aurais proposés. Et bien évidemment, si vous avez des choses à rajouter ou à me dire, à commenter sur des idées à me proposer, la section des commentaires est ouverte, n'hésitez surtout pas, c'est juste en bas. Donc voilà, je ne peux que vous proposer de rentrer en contact avec moi par ce biais-là, n'hésitez surtout pas à participer et à donner votre avis, c'est très important. Dans tous les cas, moi je vous laisse, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour cette toute petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir, que vous participerez vraiment et je vous dis à très bientôt tout le monde, c'était Ria, bye bye !